Nous vivons une situation sans précédent. Chères étudiantes, chers étudiants, chères collaboratrices, chers collaborateurs, depuis le 16 mars, l'Université de Genève a fermé ses portes pour répondre aux préoccupations et aux attentes de nos autorités sanitaires. Nous avons fermé nos portes, mais notre volonté est de garantir le maintien de nos missions, garantir en particulier que l'enseignement puisse se poursuivre. Et depuis le 16 mars, les enseignantes et les enseignants ont pu effectivement passer à l'enseignement en ligne de manière à ce que toutes les étudiantes et tous les étudiants puissent continuer leur formation. Tout n'est pas parfait, certes, mais en une semaine, on a réussi un véritable tour de force, celui de garantir la poursuite de nos missions. Pour poursuivre nos missions, nous avons fait passer l'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs en télétravail. Nous sommes parfaitement conscients que ce passage au télétravail, que ce passage à l'enseignement à distance a provoqué un certain nombre de difficultés. Il faut les reconnaître, et nous les reconnaissons. Des difficultés financières en particulier pour des étudiants, qui, souvent, pendant le semestre, avaient la possibilité de travailler. Des difficultés organisationnelles importantes, parce que le télétravail, ça implique une modification de l'organisation à domicile, en particulier pour les personnes qui ont des charges de famille. Ces difficultés, nous les reconnaissons, et nous en sommes parfaitement conscients, de même qu'il y a des difficultés purement techniques. A-t-on le matériel nécessaire pour passer à distance ? Disposons-nous, effectivement, des ordinateurs qui nous permettent de travailler en toute confiance et en toute sérénité en télétravail ? Voilà ces questions dont nous sommes conscients et que nous adressons avec la volonté de pouvoir garantir à toutes et à tous cet accès aux enseignements à distance et au télétravail. Parce que l'Université de Genève a réussi, en en temps record, à mettre sur pied des enseignements à distance, le rectorat, en consultation avec les doyennes et les doyens, en consultation aussi avec les directeurs et directrices de centre, en tenant compte aussi des remarques qui ont été formulées par les associations d'étudiants, le rectorat a décidé de maintenir les examens aux dates prévues. maintenir les examens, certes, mais en tenant compte des circonstances exceptionnelles que nous traversons, ce qui signifie en particulier adapter les modalités d'évaluation dans cette période particulière. Adapter aussi les modalités d'évaluation aux circonstances d'étudiants, qui sont très diverses. Pour certaines et certains d'entre eux, l'objectif est de pouvoir terminer leur formation. Pour d'autres, ils sont engagés dans des missions de solidarité à l'égard de leur famille ou de leurs proches, ou dans des missions sanitaires, qui les mobilisent dans ce semestre. Pour d'autres encore, il y a la volonté de pouvoir accumuler un certain nombre de crédits pour leur permettre d'entrer dans des projets de mobilité. Quoi qu'il en soit, pour toutes celles et tous ceux qui sont aujourd'hui concernés par cette décision, la volonté du rectorat est de maintenir la qualité des titres et des diplômes qui sont délivrés à nos étudiantes et à nos étudiants, car c'est un bagage qui va les accompagner durant toute leur existence. Si notre institution peut faire face à cette situation sans précédent, situation exceptionnelle, c'est grâce à votre engagement, c'est grâce à votre capacité d'adaptation, c'est grâce à la force de proposition qui a émané de notre communauté universitaire. J'aimerais, en conclusion de mon message, vous rappeler les règles élémentaires. Protégez-vous, protégez celles et ceux que vous aimez, protégez votre famille. Merci. Merci. Merci.